Bon matin! On est mercredi le 22 mars 2023 et c'est la journée d'accouchement. Je suis aujourd'hui à 39 semaines et voici ma bédaine. Et finalement, mon poids final, c'est 151.8, fait que c'est exactement 25 livres de plus qu'au début de la grossesse. Fait que là, on est en train de se préparer. Il est 5h15. On s'était dit qu'on allait partir à 5h20. On doit être à l'hôpital pour 6h max, parce que c'est une césarienne planifiée. Fait que là, on en a pour une demi-heure à conduire. Cette année, on a vraiment été plus raisonnable sur les bagages. Ça, c'est le sac pour moins écoutant. On a pris dans le fond le sac à couches d'Amy pour notre linge, puis nos brosses à dents, puis nos affaires. Puis le sac de bébé, c'est là-dedans. Fait que les couches, les pyjamas, le tirelet, toutes les affaires, mais... C'est mieux que l'an passé avec la grosse valise. Je te l'avais dit que c'était trop gros. Ouais, j'aime ça être préparé, mais ça va faire le job. On s'entend que l'an passé, on s'était préparé au pire scénario, parce que... Déjà, en partant, c'est le premier accouchement, on ne sait pas comment ça va se passer. Mais on était confinés aussi à notre chambre. Fait qu'on s'était dit, tu sais, s'il faut qu'on soit 3-4 jours dans notre chambre, qu'on ne peut pas sortir aller chercher des choses, il fallait qu'on ait beaucoup de choses. Mais là, cette année, on n'est pas confinés. Puis on le sait qu'on va rester juste une journée. Fait que c'est ça, on a pas mal moins de stock. Depuis, un matin, j'ai plein de contractions. Je ne sais pas si c'est le stress ou parce qu'on s'est levé tôt. On s'est levé à 4 heures, un matin. Moi, je n'ai pas le droit de boire, pas le droit de manger. Il fallait que je sois à jeun depuis minuit. Puis je sais que je ne mangerai pas de la journée, parce qu'après une césarienne, je pense que c'est comme 6 à 8 heures qu'on ne peut pas manger. On s'en va, Kirito? Toi, tu vas rester ici? Là, on est dans notre chambre d'hôpital, mais on ne trouve pas la lumière. Fait que on va y aller avec cet éclairage-là. J'ai toutes été déjà amanchées avec les petites aiguilles dans mon bras pour les prises sanguines. Ils sont venus me raser autour de la plaie de césarienne que j'avais déjà pour faire ma césarienne. Et on est les premiers à passer ce matin. Je pense qu'il n'y a pas d'autres césariennes de planifié. Fait qu'ils nous ont dit qu'on allait passer vers 7 heures. C'est ça, hein? Oui. On va commencer à être préparés à 7 heures pour la césarienne, être gelés et tout. Puis, en principe, entre 8 heures et 8 heures et demie, on devrait avoir le bébé. Quel hockey, là? Ah, j'ai ton sel. Peut-être que c'est ça. Peut-être que les prochaines images qu'on va voir, ça va être Kuitam avec le bébé dans les bras. Moi, pendant ce temps-là, je vais être dans la salle de réveil. C'est ce que maman a fait. C'est ce que maman a fait. Coucou! Le petit Jack. Il est tellement cute. Fait que là, il est midi et demi. Jack, il est né à 8h31. Fait que 8h31 ce matin. Ça a vraiment été rapide comme accouchement. Puis, même si c'était une césarienne, comme l'an passé, le processus était quand même assez différent. L'expérience était différente. J'ai encore eu une épidurale. Mais à partir du moment que j'arrive dans la salle du bloc opératoire, tout se déroule quand même assez vite. Il me gèle en dedans de 10 minutes. Je pense que je suis gelée. Il me pose le cathéter pour le pipi. Puis après ça, bien, Kuitam, il a pu rentrer par après. Il fallait qu'il se change comme en habit d'hôpital. Puis, cette fois-là, on a demandé si Kuitam pouvait regarder pendant que le bébé sortait. Moi, je ne serais pas capable de regarder ça parce que les coupures et les opérations, ça m'écœure un peu. Mais, tu sais, j'essayais tellement d'y raconter l'an passé comment je sentais ça avec Émy. Que, tu sais, je voulais qu'il puisse le voir. Lui, ça ne lui dérangeait pas. T'étais-tu curieux quand même? T'étais curieux. T'étais curieux? Et c'était exactement à quoi je m'attendais, là. Mais même quand Jack a sorti de mon ventre, je trouvais que c'était tellement une sensation différente qu'avec Émy. Tu sais, avec Émy, je trouvais que mon corps tirait, puis il poussait sur ma cage thoracique. Puis, tu sais, c'était quand même... ça a été long un peu avant qu'elle réussisse à sortir. Puis, même si je ne sentais pas la coupure en tant que telle, je sentais le bébé sortir de mon corps. Mais lui, on dirait que ça s'est fait tellement rapidement. Je ne sais pas si elle a coupé un petit peu plus loin la cicatrice pour être sûr qu'il passe bien cette fois-là. Mais raconte-nous comment tu as vu ça. Le médecin tenait la tête de Jack, a juste pesé derrière, puis whoop! Il est tout sorti d'une chasse. Fait qu'il est comme sorti comme une petite balloune qui est pouf! Qui glisse. Oui, ultra rapidement. OK. Il y a eu... il y a eu de la misère à respirer? Non, attends. Il y avait des liquides. Il y avait un petit peu plus de liquide dans les poumons, des sécrétions, mais vraiment pas beaucoup. Puis ils nous ont expliqué comme quoi que les bébés césariennes, c'était normal vu que la cage thoracique n'était pas compressée par le vagin. Mais, tu sais, il n'y a pas été avec un truc pour respirer. On l'a eu tout de suite. L'an passé, ça m'avait pris un bon deux heures dégelées. Fait que tu sais, j'étais comme tout seul dans une salle à dégeler. Tu sais, j'en avais profité pour dormir. Là, Kuitam était avec moi tout le long. Puis je dirais que dès que j'ai sorti du bloc opératoire, mes orteils commençaient déjà à bouger. Fait que je n'ai même pas dormi. J'ai juste dégelé tranquillement. Puis on est revenu à la chambre, quoi? Une heure? Même pas, même pas. Même pas. C'était très vite. 30-45 minutes après, on est revenu dans la chambre. Fait que ça s'est fait super vite. Oui, l'expérience est assez différente. Même ta bédaine. Cette fois-ci, Krishna, quand elle a donné naissance, elle n'avait plus de bédaine du tout. C'est quasiment comme s'il serait de retour à la normale tout de suite. Mais, oui, j'avoue que là, ma bédaine, cette fois-là, j'ai vraiment l'impression que dès que Jack est sorti, c'est comme si je sentais un gros vide dans ma bédaine. Tu sais, comme si je me sentais tout nue, vide, plus rien. Avec Amy, je me rappelle, je m'attendais à avoir ce feeling-là. Puis je ne l'avais pas tant. Tu sais, c'est comme s'il y avait encore un peu quelque chose dedans. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait peut-être de l'enflure. J'avais contracté aussi longtemps. Peut-être, tu sais, l'expérience était différente. Peut-être que c'est demain que je vais être super enflée. On ne le sait pas. Mais pour l'instant, ma bédaine est comme s'il n'y avait pas eu de bébé dedans. Elle est assez flatte. Là, il vient de manger. Fait que ça dort. Mais il a tellement pleuré. Amy, elle ne pleurait tellement pas comme bébé. Jack pleure vraiment beaucoup. Fait que là, vu qu'il est midi et demi, puis que j'ai accouché à 8h30, tu sais, il me laissait 4h pour commencer à boire tranquillement. Pas manger tout de suite. Mais là, ils viennent de m'amener un lunch, une diète liquide. Fait qu'on va aller voir c'est quoi. Là, Kuitam, il n'y a pas de lunch. Peut-être qu'il y a l'an passé, Kuitam, il y avait des lunchs juste parce qu'on était confinés aux chambres. Puis c'était à cause de la COVID. On n'est pas confinés. On va peut-être devoir aller acheter quelque chose. Peut-être que tu vas devoir aller au resto, mais... Ou à la petite cantine en bas. Jus d'orange, des sachets de thé, un jello. Et je pense qu'il y a une petite soupe légère ici. Bon, fait qu'on va essayer de manger notre petit liquide, voir si ça passe. J'espère que je ne vais pas le vomir. Voyons, cette petite tuque est dans la tête. Il y a tellement de cheveux. Viens filmer ses petits cheveux. Ils sont tous croutés, mais il y a vraiment beaucoup de cheveux. Kuitam est allé s'acheter un lunch à la cantine en bas. Fait qu'il est allé se chercher un croissant au jambon avec une canette de cheveux. C'est quoi? Citron coco. C'est comme un genre de lait de coco, pas trop sucré. Ouais. Avec un petit goût de citron. Fait que là, finalement, on est en train de se dire que peut-être que ce soir, on va aller chercher du... Du Kentucky. Du Kentucky, du Pesca. Juste à côté, là. Ça va coûter moins cher. Combien ça t'a coûté un croissant et ça? 9,45. 9,45, ouais. On aurait pu avoir un trio poulet... Quatre morceaux, quelque chose comme ça, avec les coupons, là. Fait que finalement, on était quand même gâtés avec les histoires de COVID et les repas fournis pour les deux. J'ai hâte d'avoir le repas de ce soir. Tu sais, je vais pouvoir le manger, un repas solide. Pour vrai, il est vraiment silencieux, finalement. Il pleurait beaucoup quand on était dans la salle de réveil. Je pense qu'il avait juste vraiment faim. Il a bien mangé, comme 60-70 millilitres à date aujourd'hui. Mais une première journée, un bébé, ça ne mange jamais beaucoup, là. Finalement, il est vraiment tranquille. Il dort. Depuis tout le temps, il est dans nos bras. Il est cute. Puis, tu sais, comme là, il est moins plissé, un peu, là. Il commence à avoir plus des airs déhémis, un peu. Donc, finalement, ils nous ont demandé si moi, je voulais un repas aussi. Mais ils viennent d'apporter ça. Puis, j'ai dit oui. J'étais curieux. Puis, on va regarder à quoi ça ressemble. Oh! Oh, ça a l'air très bon. Oh, un blasant de pédé, genre. Ça, c'était dans mon assiette à moi. Puis, moi, j'ai... Le rôti de veau. On a eu ça l'an passé. On a eu ça l'an passé. Il était bon, je me rappelle, il était bon. Oui. De l'eau pour faire un thé. Un petit potage. Crème de légumes, je pense. Crème de légumes. Crème de poulet. Bon. Ben, ça a l'air bon, je trouve, ton truc. Pour vrai, notre souper était vraiment bon. Je sais pas pour les autres bouffes d'hôpital, mais à Charlemoine, je trouve que la bouffe est quand même très, très bonne. Fait que là, il était à peu près 6 heures le soir. Fait que ça fait à peu près 9 heures et demie que j'ai accouché. Et j'ai commencé à me promener un peu dans la chambre. Là, ils m'ont dit qu'il fallait que je m'hydrate bien, puis que je commence à marcher si je veux, comme, guérir le plus vite possible. Fait que c'est ça. Je me promène dans la chambre. Je me sens bien. La césarienne a vraiment bien été. À date, zéro complications. Fait qu'en principe, demain, en avant-midi, on part déjà chez nous. Tu regardes dehors? Il est tellement cute. Fait que bon matin. On est le lendemain, le 23 mars 2023, et il est 7 heures et quart. On est passé quand même une bonne nuit. On s'est pas trop réveillé cette nuit. Bien, non, c'est pas vrai. On s'est levé souvent pour aller comme il remettre sa suce, mais il a pas pleuré beaucoup. On lui a donné un biberon à chaque 1 heure, 1 heure et demie. Puis à un moment donné, durant la nuit, comme de 2 heures et demie à 5 heures, on a eu un bon 2 heures et demie où est-ce qu'on a pu dormir. Mais c'est vraiment un bon petit bébé. Il est pas chialeux. Il a pas eu de problème. On lui a changé la couche une couple de fois. Il a fait 5 gros cacas cette nuit. Bien, cette nuit. Depuis hier, tout gros, il a rempli 5 bonnes couches. Ça fait bizarre de changer un petit gars. Il faut qu'on s'habitue. Bien, on est déjà habitué, c'est juste que ça fait changement. Il a aussi fait 5 pipi, fait que c'est signe qu'il boit très bien. Comment tu te sens le matin? As-tu bien dormi? Non, je suis un petit peu fatigué. On a quand même dû se lever souvent. Là, j'ai juste hâte de retourner à la maison. Mais ça a été rapide cette fois-ci, je trouve. Fait que tu vas pas t'ennuyer de ton super lit d'hôpital? Pas du tout. Pas du tout. Pour tous ceux qui vont avoir des bébés, je vous dis, c'est une expérience unique. La partie du papa est aussi souffrante que la mère, mais de d'autres manières. C'est pour rééquilibrer les choses. Fait que là, on attend juste que 8h30 arrive, parce qu'à 8h30, lui va avoir 24 heures de vie. Puis ça va être son petit examen global pour checker si tout va bien, s'il n'y a pas de jaunisse, les tests sanguins. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils vont checker, mais le test global, en principe, ce serait en avant-midi qu'on retourne chez nous, à moins qu'il y ait un accouchement d'urgence, puis qu'il y ait des petits délais, mais ça, c'est hors de notre contrôle, on va voir en temps et lieu. Bon, fait que là, nous autres, on attend juste notre déjeuner, voir qu'est-ce qu'on va manger. Oui. Donc, voici à quoi Christina ressemble après l'accouchement. Il est tombé. Grosse bédaine, qu'elle a? Ça l'a quand même un petit peu enflé, là, depuis hier, dans le bas, ici. Fait le contour. Elle est encore un peu enflée, mais elle est moins grosse. Oui. Je me sens moins grosse. Notre déjeuner vient d'arriver. Là, on a juste un plateau ce matin, fait qu'on va se séparer une petite toast. Bien, il y a une toast chaque, un petit jus d'orange, une demi-banane, confiture, lait, des petites céréales All-Bren. Puis ça, c'est... C'est un café, je pense. Peut-être un café. Bon, fait que moi, je viens d'avoir mon congé d'hôpital. Il reste juste Jack à avoir son congé. Il a déjà eu son petit check-up. Puis il reste juste à venir nous donner une confirmation. Il est 9h30 le matin. Fait que là, moi, je viens de me rhabiller. Fait que j'ai l'air d'être ça avec ma petite bédaine, qui est encore un peu enflée. Mais pas si peu, quand même. Ça fait comme deux heures qu'on attend que le bébé aille le congé. Moi, j'ai mon congé, mais en attendant la chambre, nos choses sont prêtes. Puis là, les deux, on s'endort un peu parce que c'est juste tellement silencieux. Puis on fait juste attendre de se faire dire, OK, vous faites partir. Mais tu sais, tout est beau. J'espère juste qu'ils ne nous ont pas oubliés. T'es-tu heureux de pouvoir profiter de ton fauteuil un petit peu plus longtemps? Ouais. Vu de même, mettons, mettons. Mais en attendant qu'on puisse partir, il est midi et demi. Et on a des petites boulettes. Mais là, on a juste un repas. Fait qu'on va se le séparer à deux. Fait que les petites boulettes... C'est quoi, un genre de pouding tapioca? Oui, pouding tapioca. On a un thé avec... C'est quoi, ça? Une soupe aux légumes. Une soupe aux légumes. Bon, OK. Fait qu'on va dîner avec ça. Oui. Bon, oui. Finalement, l'infirmière est passée comme à midi et demi pendant qu'on est en train de manger. Avec le petit Jack qui a son congé, il reste juste à appeler une autre infirmière pour dire qu'on est prêt, pour qu'on aide aux papiers. Oui. Puis on peut partir. Oui. Ce qui est super, c'est que depuis hier, les traits de Jack se raffinent, puis on dirait qu'ils ressemblent de plus en plus à Amy. C'est vrai. Amy à la naissance, pas Amy en ce moment. Oui, oui. Amy à naissance, ça ressemblait pas mal à ça. Fait que là, ça va être de voir quand on va arriver à la maison, comment on va s'arranger pour présenter le bébé à Amy, pour que ce soit quand même dans le calme, parce que je suis sûre que Kirito, notre pomme iranien, va capoter, puis japper, puis ça va être un petit peu carotique. On va voir comment on va gérer ça, là. On va avoir une demi-heure sur la route pour y penser. Hein, Jack? T'es tout petit dans la coquille. T'es tout petit. T'es tout petit. Bon, on part. Sous-titrage ST' 501 T'es tout petit. Fait que nous, on va aller relaxer un petit peu parce qu'on est vraiment fatigué de notre journée. Je sais pas si ça paraît, mais je suis quand même assez cernée. Et mes parents viennent demain. Fait qu'on va essayer de ramasser un petit peu la maison parce que c'est vraiment le bordel. Puis on va aller souper, hein, parce qu'on a faim. As-tu faim, toi, Amy? Tu fais des bye-bye? Tu sais que quand tu te vois dans une vidéo, il faut que tu fasses bye-bye? Fais bye-bye. Bye! Bon, je pense que c'est le signe. On fait bye-bye là-dessus. Bye! 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 Abonnez-vous !